Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de t'entrer dans cette nouvelle vidéo que je t'invite d'ores et déjà à partager. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de « J'écris à Harry, mon meilleur ami ». Qu'est-ce que c'est cette histoire ? J'écris à Harry, mon meilleur ami. En fait c'est un exercice que je propose dans une de mes formations, et c'est un exercice que je suis en train de refaire, parce que je ne vais pas te proposer des trucs dans mes formations que je ne suis pas foutu d'appliquer à moi-même, tu vois, donc voilà, je suis en train de refaire cet exercice, et je le fais de manière plus poussée que jamais en fait, parce que suite à une interview des Artisans du Bonheur, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Azuki, et qui fait de la libération des mémoires cellulaires. C'est super intéressant. Et puis voilà, on s'est lié d'amitié on va dire, et on se propose mutuellement nos services, on s'entraide. Et donc, elle m'a donné un exercice à faire, où est-ce que je dois répertorier, fouiller dans mon passé, répertorier plein de choses par rapport à des dates, teler dans ma vie, etc. Et c'est très très intéressant, et ça m'a donné envie justement de me replonger comme ça dans cet exercice. J'ai écrit à Harry mon meilleur ami, et c'est un exercice trop génial en fait, vraiment extra. Et là, je me rends compte que je ne l'ai jamais fait de manière aussi poussée que ça. Alors je vais t'expliquer en quoi consiste cet exercice, parce que si tu veux le faire justement, je t'invite vraiment à le faire, il est vraiment super. En fait, tu vas prendre de quoi écrire, ok ? Du papier, et un stylo, d'accord ? Pas un crayon de papier, un stylo. Et puis aussi une enveloppe. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi. Donc en fait, Harry, c'est un ami imaginaire, d'accord ? Et l'idée, c'est d'écrire à Harry, de lui raconter une histoire, de lui dire, voilà, genre, l'autre jour, je me promenais dans la forêt, et puis j'ai rencontré quelqu'un, quelqu'un d'extraordinaire, qui m'a raconté sa vie, et waouh, truc de ouf, tout ce que cette personne a vécu, c'est dingue. Et en fait, le but de l'exercice, c'est de parler de sa propre vie à la troisième personne. Donc cette personne, en fait, quand tu vas écrire à Harry, la personne dont tu vas parler, ok, au travers de ton écriture, de ce que tu vas écrire, de cette histoire que tu vas raconter, et bien, ces personnes que tu as soi-disant rencontrées, en fait, c'est toi-même. Donc, par exemple, voilà, je veux dire, il s'appelle, ces personnes s'appellent Frédéric Goyer, il a 40 ans, il est père de famille, et patati et patata, il est né telle date, il a vécu tel truc, et puis, rentré comme ça dans l'histoire, voilà, il m'a raconté qu'il avait vécu ça, à cette époque-là, et puis ceci, et puis cela. Voilà, et tout notifier comme ça, raconter le plus possible cette histoire, en fait, comme si tu t'étais rencontré toi-même, en fait, et que l'autre, toi, te racontait sa vie, et que tu étais en mode ouvert, exploration complète, ok, waouh, super, je rencontre quelqu'un qui s'ouvre à moi comme ça, c'est incroyable, et je note tout ce que cette personne me raconte, ok, tout ce que cette personne a vécu dans sa vie, les moments super cool, mais aussi les moments difficiles, d'accord, les épreuves par lesquelles cette personne est passée, et donc je marque tout comme ça, tu vois, j'écris tout, 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 et voilà, et là, je refais donc cet exercice, je l'avais déjà fait par le passé, et là, je suis en train de le refaire, grâce à Zouki, justement, avec le travail qu'elle m'a demandé de faire, donc ça me fait, là, j'ai dû sortir toutes mes feuilles de paye, etc., j'ai replongé dans plein plein de trucs, dans des photos, tout ça, c'est assez dingue, donc je dois tout répertorier en fait par date, et c'est extra, parce que de replonger comme ça, dans toute mon histoire, en faisant en parallèle l'écriture à Harry, mon meilleur ami, ça me permet de prendre beaucoup de recul comme ça sur ma vie, et de voir à quel point est-ce que j'ai vécu des trucs de dingue, et à quel point tout ça, ça fait qui je suis aujourd'hui, c'est une véritable force, parce que tout ce que tu vis, tu l'intègres, et ça fait que tu es qui tu es aujourd'hui, aujourd'hui, tu es le résultat de toutes tes expériences passées, on est constamment en train d'évoluer, on est toujours le résultat de nos expériences passées, tu vois, et donc c'est vachement, vachement intéressant, c'est super bien, et pour l'exercice de Harry, j'écris à Harry, mon meilleur ami, pour cet exercice, en fait le délire, c'est qu'une fois que tu as fini d'écrire tout ton truc, tu vois, ça prend un certain temps, il faut y revenir plusieurs fois, voilà, en tout cas pour ma part, voilà, moi en plus j'aime bien romancer les choses, donc voilà, j'y reviens plusieurs fois, et puis je raconte comme ça l'histoire, une fois que j'ai fait le tour, une fois que, bon, c'est clair pour moi, je relis, l'intégralité de tout ce que j'ai écrit, ça me permet déjà de prendre du recul, waouh, putain, quelle histoire de ouf, tu vois, et après, je plie tout ça, je le mets dans une enveloppe, je la range quelque part, et je me donne rendez-vous dans un an, tu vois, donc il faut prendre note, où est-ce que tu as rangé l'enveloppe, etc., ok, pour ne pas oublier, voilà, tu te mets un petit mémo dans ton téléphone, ou je ne sais pas quoi, dans ton agenda, pour te souvenir que dans un an, tu as une lettre qui t'attend, et un an plus tard, ok, tu vas ouvrir cette lettre, et tu la rallies, je peux t'assurer que tu prends une claque dans la tronche, monumental, monumental, tu prends un recul de ouf sur toi-même, en l'espace d'une année, tu prends une claque de ouf, c'est vraiment extra, c'est un exercice super puissant, ça demande de l'application, mais ça vaut vraiment la peine d'être fait, parce que ce qui en ressort est tout simplement fantastique, fabuleux, voilà, et puis, après, une fois que tu as relu ta lettre, rien ne t'empêche d'écrire à nouveau à Harry, ok, tu peux rajouter la suite de l'aventure, ces dernières années, et puis aussi, tu peux rajouter des choses qui te reviennent, parce qu'à la lecture de cette lettre, un an plus tard, il y a des choses comme ça, qui vont émerger dans ta mémoire, où est-ce que tu disais, mais ça, ça en fait, il y avait plus à raconter, alors tu vas rédiger, je reviens sur ce point-là Harry, le mec qui m'a raconté son histoire, eh bien, il avait aussi vécu ce truc-là, toujours parler à la troisième personne, toujours, il a vécu ceci, il a vécu cela, et donc, voilà, préciser, revenir comme ça sur le travail, un an plus tard, et puis, tu ranges tout ça à nouveau dans l'enveloppe, tu la cachettes, enfin, tu la fermes, tu la ranges, et rendez-vous encore un an plus tard, et c'est extra, parce que ça te permet d'avoir, des sortes de checkpoints, en fait, des points de recul, comme ça, dans le temps, où est-ce que, un an plus tard, boum, tu as un point de recul sur toute ta vie, en fait, et ça fait prendre un recul de ouf, ça fait un bien vraiment extraordinaire, juste cet exercice, à lui seul, peut permettre de régler tellement de choses, dans sa vie, c'est énorme, voilà, donc je te recommande vivement de faire cet exercice, voilà, il fait partie d'un de mes programmes, si tu veux avoir un descriptif plus clair, c'est très simple, tu vas dans le descriptif de cette vidéo, et puis, tu fais, tu achètes la formation, premier pas pour croire en soi, voilà, petite formation, un petit prix, il y a plein de choses dedans, y compris cet exercice, j'écris à Harry, mon meilleur ami, et tu vas voir, c'est tout simplement extra, ça prend du temps à faire, ça prend du temps à faire, il faut être posé, il faut prendre le temps, il faut accepter de s'investir dedans, et d'y revenir plusieurs fois, ok, de prendre des temps comme ça régulier, pour raconter son histoire, à la troisième personne, toujours, mais, au final, franchement, ça paye de dingue, c'est vraiment géant, c'est un super exercice, que je te recommande vivement, puis ça fait travailler en plus, la rigueur, et la discipline, donc, ça a plein d'avantages derrière aussi, ok, d'avoir été au bout des choses, de l'avoir fait jusqu'au bout, t'en tire aussi une fierté, tu vois, ça aussi c'est important, d'être fier de soi, bon, bah écoute, voilà, c'était ma petite vidéo du jour, ok, comme d'hab, je t'invite à oser vivre ta vie, partage, commente, like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, prends soin de toi, pour de vrai, ciao ciao !